ça a été un choc je crois que on peut absolument plus penser comme avant une fois qu'on a lu ça c'est quelque chose il ya un avant et un après c'est quelque chose qui vous bouleverse complètement et qui vous fait revoir toutes vos certitudes toutes vos convictions antérieures donc c'est très puissant il ya tout un tas de questions qui surgissent et on n'y répond pas simplement et je ne crois pas à des solutions définitives ou une espèce de société idéale à laquelle on arriverait à la fin de l'histoire en revanche je pense qu'il faut identifier clairement où se trouve la spoliation et je pense qu'elle est dans l'état alors quand on dit ça ça fait peur parce qu'on se dit ah oui mais attention alors il va y avoir des inégalités il ya des gens qui vont mieux réussir que d'autres mais en fait c'est déjà le cas cet été en marge des jeux olympiques et de l'actualité militaire parlementaire et sociale accordons nous un temps de réflexion sur un sujet profond l'anatomie de l'état un livre exceptionnel d'un murray newton robert découvert d'un ouvrage indispensable en compagnie de damien tellier premier extrait ce que l'état n'est pas ce que l'état est deuxième extrait comment l'état se préserve troisième extrait comment l'état transcende ses limites quatrième extrait ce que l'état craint comment les états interagissent entre eux l'histoire course entre pouvoir étatique et pouvoir social le plus grand danger pour l'état est la critique intellectuelle indépendante voilà damien tellier je suis absolument ravi de te recevoir aujourd'hui pour entreprendre ensemble ce travail passionnant l'étude d'un texte éminemment d'actualité alors que l'on voit la légitimité de l'état plonger toujours plus bas on se penche aujourd'hui sur l'anatomie de l'état de Murray Rothbard un ouvrage méconnu en France malgré sa puissance malgré sa profondeur sa radicalité aussi l'anatomie de l'état c'est une lecture fondamentale mais sujette à bien des contresens et voilà pourquoi j'ai fait appel à toi pour que tu nous guides pour que tu nous aides à cheminer dans cette analyse de l'état ô combien transgressive subversive et tout ça au moment même de notre vie politique où il faut qu'on comprenne qu'au lendemain du vote de toute façon c'est à un nouveau pouvoir étatique que le confient les reines du pays alors qu'est-ce que ça implique c'est ce que tu vas nous expliquer et toi le professeur de philosophie matière que tu enseignes dans deux des plus prestigieux lycées de notre pays toi qui est aussi à l'origine de nombreuses initiatives visant à revigorer les idées libérales dans notre pays Damien à nouveau bienvenue à toi sur BTC Touchpoint merci d'avoir accepté mon invitation bonjour Jacques merci d'avoir fait appel à moi écoute c'est vraiment c'est vraiment une joie de pouvoir échanger avec toi sur ce superbe texte est-ce que d'abord tu pourrais avant qu'on passe à l'étude de ce texte est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces différentes initiatives dans lesquelles tu es engagé et qui permettent à chacun de s'imprégner des plus grands penseurs français notamment du courant libéral oui donc en 2010 j'ai créé l'institut COPE C.O. de P.E.T. en référence à un petit village qui se trouve au bord du lac Léman et où Benjamin Constant et Germaine de Stal s'étaient retranchés parce qu'ils étaient interdits de séjour en France par Napoléon et ils ont organisé pendant deux ans une sorte de résistance intellectuelle à Napoléon Bonaparte et donc ils ont écrit énormément de choses ils ont traduit donc une sorte de think tank un peu avant l'heure donc l'institut COPE notre ambition donc j'étais avec quelques amis en fait notre ambition elle était principalement éducative c'était donc de faire mieux connaître la tradition libérale française parce que quand on parle de libéralisme on pense souvent à une tradition anglo-saxonne et on oublie qu'en France il y a eu de très très grands penseurs libéraux qui étaient souvent aussi des philosophes d'ailleurs par exemple Turgot, Jean-Baptiste C. étaient d'abord des philosophes puis ils sont devenus des économistes parce qu'ils ont compris qu'il fallait s'ouvrir justement aux sciences et que la science économique n'existait pas encore pleinement qu'elle avait besoin d'être construite, d'être développée donc on a eu l'ambition donc de republier en fait tous ces auteurs du passé du 18ème et du 19ème qui ont été oubliés, occultés et qui étaient quasiment introuvables c'est ça, c'est une mine de documents assez impressionnante en libre accès oui c'est ça, c'est-à-dire qu'on a mis en libre accès tous les livres numériques en EPUB ou en PDF et on peut les acheter aussi en livre papier sur Amazon je dois dire qu'il y a un an de cela et je m'étais prêté au même exercice de lecture et de commentaire d'un ouvrage de Rothbard qui s'appelait « Et tac, as-tu fait de notre monnaie ? » et c'est un document que j'avais trouvé sur votre site sur l'Institut Copé voilà, qu'on peut aussi acheter en livre papier sur Amazon superbe, ouais donc ça c'est l'Institut Copé il y a d'autres initiatives ? oui, c'est-à-dire que 5 ans après, en 2015 donc là j'ai créé l'Ecole de la Liberté un projet plus centré sur des vidéos, sur des cours en vidéo donc pour essayer d'aller toucher des gens qui ne lisent pas forcément et il y en a beaucoup mais donc l'idée était de diffuser un ensemble de cours sur des sujets très variés touchant la liberté en fait donc moi j'ai fait un cours sur Bastia, sur Frédéric Bastia donc il y a eu un cours sur l'histoire des idées économiques il y a eu un cours sur les grands penseurs de la liberté enfin voilà ça je me souviens avoir exploré un petit peu et on est sur des petites séquences vidéo très courtes assez punchy qui se prêtent bien à des écoutes dans la journée dès qu'on a un petit moment c'est plutôt sympa et c'est assez enrichissant voilà donc là l'idée c'était de couvrir un petit peu l'ensemble des sciences humaines sociologie, sciences politiques, anthropologie, etc. donc là on a une chaîne YouTube où il y a 250 vidéos donc c'est quand même assez important ok et puis finalement il y a ce site là plus récent peut-être consacré à Bastia non ? oui alors ça c'est un site personnel que j'ai lancé pendant la période Covid c'est donc frédéricbastia.fr et c'est une manière je dirais ludique un peu de faire connaître sa pensée ses grandes œuvres et puis d'écrire des articles un petit peu d'actualité à la lumière de Frédéric Bastia ok bon bah écoute c'est parfait on va mettre pas mal de liens pour permettre aux auditeurs de trouver toutes ces ressources ce que je peux dire moi c'est que en te découvrant j'ai découvert vraiment un amoureux t'es perdu de la liberté tu consacres ta vie professionnelle à l'étudier à partager ton intérêt pour la chose et bonté divine c'est par la philosophie que tu découvres Bitcoin alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu parce qu'il y a cette soif de liberté qui t'anime ça te fait prendre un billet si je comprends bien pour le MySys Institute où tu vas découvrir l'économie autrichienne et ça naturellement ça te mène à Bitcoin est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le contexte à quel âge comment ça se passe pour toi ? oui je dirais c'est toujours la philosophie qui m'a conduit parce que c'est la passion qui m'a toujours animé alors en fait la philosophie elle m'a conduit d'abord naturellement à l'amour de la liberté parce que quand on regarde finalement le premier grand philosophe de l'histoire c'est Socrate Socrate c'est celui qui enseigne à penser par soi-même donc à être indépendant à se libérer finalement des tutelles des sophistes comme du conformisme de l'opinion et donc ça c'est vraiment un fil conducteur qui m'a conduit donc à faire des recherches et à essayer donc de développer au maximum cette pensée critique et c'est vrai que j'avais été marqué alors pour petite anecdote j'avais été marqué dans mes études à la Sorbonne par un cours qui avait été donné sur la justice et dans ce cours bah en fait on avait eu droit à du John Rawls pendant toute l'année John Rawls c'est celui qui a écrit une théorie de la justice donc c'est un livre majeur au 20ème siècle mais j'étais pas satisfait parce que j'avais l'impression en fait en lisant John Rawls de lire au fond d'une sorte de keynesianisme où l'état providence était justifié et puis à la fin d'année le prof qui s'appelait Alain Renaud nous avait dit alors il existe quand même des opposants à John Rawls des critiques de John Rawls et il avait cité Murray-Rosbard et Robert Nozick et en fait moi je m'étais dit ah bah tiens ça c'est intéressant parce que là au moins on va avoir un débat on va pouvoir un petit peu mettre à l'épreuve cette théorie de la justice et donc en lisant Robert Nozick et Murray-Rosbard je me suis rendu compte que j'étais complètement d'accord avec eux et que voilà la théorie de la justice de John Rawls ça me tombait des mains alors que je trouvais beaucoup plus stimulant j'avais l'impression que ça me rendait beaucoup plus intelligent en fait de lire Rosbard et Nozick donc voilà après j'ai essayé donc de voir ce qu'il y avait derrière tout ça c'était deux intellectuels qui se présentaient comme libertariens qu'est-ce que ça voulait dire être libertariens et aux Etats-Unis il y avait, parce que c'est un courant américain, il y avait deux grands instituts il y avait le Cato Institute et le Mises Institute donc j'ai été les visiter tous les deux je suis allé à Washington pour le Cato Institute et à Auburn en Alabama et c'est vrai que j'ai trouvé des choses fantastiques dans les deux mais je suis plus naturellement attiré par tout le travail qui a été fait par l'école autrichienne qui, pour des raisons qu'on va pouvoir peut-être développer un petit peu moi l'apport de Mises en fait je crois qu'un élément fondamental c'est l'attachement à la tradition justement libérale française Mises était très connaisseur de Frédéric Bastiat, de Jean-Baptiste Husset et Murray Rosbard dans son histoire des idées économiques a accordé une place très très importante à la France plus importante même que l'Angleterre et chez Rosbard il y a aussi quelque chose qui est très important c'est que c'est vraiment un philosophe on va en parler mais autant Mises est un pur économiste alors certes il a quand même aussi naturellement une tendance à la philosophie mais chez Rothbard c'est assumé et c'est vraiment développé comme tel Ok, parlons-en de ce texte, donc Anatomie de l'État on est là pour lire et commenter ce travail donc tu as mentionné Murray Newton Rothbard donc l'auteur est-ce que tu peux nous parler un peu de lui oui de comment il va se situer dans ce mouvement tu as commencé à parler de ce courant libertarien peut-être que c'est le moment de décrire un petit peu la singularité de ce mouvement dans l'offre politique américaine sachant qu'on n'a pas d'équivalent semble-t-il en France ou alors depuis peu de temps est-ce que tu peux nous présenter un peu cette mouvance et puis la place que va jouer Rothbard dans ce courant alors effectivement le mot libertarien est un néologisme c'est-à-dire c'est calqué sur l'anglais libertarian et le problème qu'ils ont eu aux États-Unis c'est qu'à partir du début du 20ème siècle ceux qui se disaient libéraux étaient en fait des sociodémocrates et des keynésiens donc favorables à l'intervention de l'État favorables à l'État-providence, à la redistribution etc. donc en fait les libéraux classiques se sont retrouvés devant une difficulté c'est qu'ils n'étaient pas en fait en phase avec ce libéralisme américain donc ils ont cherché à se démarquer c'est comme aujourd'hui quand en France on parle de libéralisme tout le monde confond avec le néolibéralisme qui est une espèce de coalition entre l'État et les grandes entreprises qui n'a rien à voir avec le libre-marché avec le laisser-faire voilà en fait c'est ça c'est-à-dire que les libertariens ce sont ceux qui sont attachés à la tradition du laisser-faire tradition qui remonte au 19ème et au 18ème siècle d'accord ok mais ils vont peut-être pousser plus loin alors on va le voir justement avec Rothbard on va en parler Rothbard c'est peut-être celui qui pousse le plus loin le curseur vers l'État zéro en fait on peut dire que le libéralisme classique et le libertarianisme ont un point commun fondamental c'est de vouloir réduire l'État le plus possible jusqu'à si possible l'État zéro donc alors il y a des curseurs certains plus modérés diront il faut juste limiter l'État et puis que l'État garde des fonctions régaliennes et d'autres plus radicaux comme Rothbard diront non il faut supprimer l'État alors on va voir un petit peu ses arguments on va en parler mais peut-être pour le présenter un petit peu Rothbard il est né en 1926 et il est de parents immigrés son père était polonais sa mère était russe donc ça c'est quand même important parce qu'on voit qu'il y a une forte influence de l'Europe donc dans la pensée de Rothbard parce qu'il est issu directement de l'Europe alors dans les années 50 il va suivre un séminaire de Mises donc Ludwig von Mises qui a immigré aux États-Unis il va suivre pendant plusieurs années donc un séminaire après avoir obtenu son doctorat d'économie à l'université Columbia et donc ça ça va avoir une influence absolument fondamentale sur toute sa pensée puis il va fonder un cercle d'études et de réflexions qui s'appelle le cercle Frédéric Bastiat donc déjà on voit aussi l'importance qu'il pouvait accorder à la pensée de Frédéric Bastiat dans le même temps il enseigne dans une école d'ingénieurs donc c'est vraiment à Brooklyn voilà une petite école qui n'était pas très connue mais voilà il va donner des cours pendant 20 ans dans cette école dans les années 60-70 et à partir des années 80 il obtient un poste à l'université du Nevada à Las Vegas et il va conserver ce poste jusqu'à sa mort en 1984 mais en fait c'est là aussi l'université du Nevada c'est une petite université qui n'était pas en tout cas son département d'économie n'était pas habilité à délivrer des doctorats donc en fait il n'a jamais dirigé de doctorat donc je crois qu'il a toujours cherché un petit peu à créer des centres de réflexion hors de l'université, hors de l'école et c'est comme ça qu'il a énormément... C'est intéressant, c'est comme si les circumstances ne lui avaient pas permis de déployer la puissance de son analyse dans le cadre académique où il aurait pu finalement s'enfermer et il a été à la rencontre du monde réel entre guillemets Oui parce que au fond c'est lui qui a contribué à la naissance du Cato Institute et puis c'est lui ensuite qui a créé l'institut Von Mises à Auburn Bah écoute je pense que Damien on est fin prêt là pour se lancer dans cette aventure je vais commencer la lecture et puis si ça te convient on se retrouve à la fin du premier extrait Allez, on en reparle calmement dans un instant on démarre L'Anatomie de l'Etat Murray Newton Rothbard Traduction Stéphane Géress et Davy Merlis Note des traducteurs Entre l'anglais américain et le français les mots Government et Administration sont inversés le premier correspondant à l'administration française et le second à notre gouvernement Dans cette traduction nous avons donc tenu compte de ce faux ami en allant plus loin pour mieux faire le lien avec notre vocabulaire local Government a ainsi été selon le contexte traduit par Etat, l'abstraction, ou par administration, plus opérationnelle et bureaucratique alors que Governmental a donné lieu à Etatique exemple, fonctions étatiques ou Public, comme dans le service public L'Anatomie de l'Etat Murray Newton Rothbard Citation Le plus grand danger pour l'Etat est la critique intellectuelle indépendante Murray Rothbard Ce que l'Etat n'est pas L'Etat est presque universellement considéré comme une institution de service social Certains théoriciens vénèrent l'Etat comme l'apothéose de la société D'autres le considèrent comme une organisation aimable, bien que souvent inefficace, pour la réalisation de buts sociaux Mais presque tous le considèrent comme un moyen nécessaire pour atteindre les objectifs de l'humanité Un moyen à comparer au secteur privé et qui souvent gagne cette course aux ressources Avec l'ascension de la démocratie, l'identification de l'Etat à la société a redoublé Jusqu'à ce qu'il soit courant d'entendre des propos violant presque tous les principes de la raison et du bon sens Tels que nous sommes l'Etat Le terme collectif nous, utile, a permis de jeter un camouflage idéologique sur la réalité de la vie politique Si nous sommes l'Etat, alors tout ce que l'Etat fait à un individu est non seulement juste et non tyrannique Mais également volontaire de la part de l'individu concerné Si l'administration a contracté une énorme dette publique devant être payée en taxant un groupe au bénéfice d'un autre Cette réalité du fardeau est obscurcie en disant que nous le devons à nous-mêmes Si l'administration mobilise un homme ou le jette en prison pour opinion dissidente Alors il se fait cela à lui-même et par conséquent rien ne fâcheux ne s'est produit Selon ce raisonnement, les juifs assassinés par le gouvernement nazi ne le furent pas Ils doivent plutôt s'être suicidés car ils étaient le gouvernement qui fut choisi démocratiquement Et de fait tout ce que le gouvernement leur fit était volontaire de leur part On ne penserait pas nécessaire d'insister sur ce point Pourtant un noyau écrasant de la population soutient cette illusion à un degré ou à un autre Nous devons donc souligner que nous ne sommes pas l'administration L'administration n'est pas nous L'administration ne représente en aucun sens rigoureux la majorité de la population Mais même le fut-elle, même si 70% de la population décidait d'assassiner les 30% restants Il s'agirait toujours d'un meurtre et non d'un suicide volontaire de la part de la minorité massacrée Aucune métaphore organiciste, aucune platitude non pertinente Selon laquelle nous ferions tous partie les uns des autres Ne doit être tolérée, qui obscurcit ce fait fondamental Si donc l'Etat n'est pas nous, s'il n'est pas la famille humaine Se rassemblant pour décider des problèmes communs S'il ne s'agit pas d'une loge ni d'un club local, qu'est-il ? Brièvement, l'Etat est cette organisation dans la société tentant de conserver un monopole de l'usage de la force et de la violence sur une zone territoriale donnée En particulier, c'est la seule organisation dans la société tirant ses revenus Non pas de contributions volontaires ou de rémunérations pour services rendus, mais de la coercition Alors que d'autres individus ou institutions tirent leurs revenus de la production de biens et de services Et de la vente pacifique et volontaire de ces biens et services à d'autres L'Etat tire ses revenus du recours à la force, c'est-à-dire de l'utilisation et de la menace de la prison et de la baïonnette Ayant recouru à la force et à la violence pour obtenir ses revenus, l'Etat continue jusqu'à réglementer et contraindre les autres actes de ses sujets individuels On pourrait penser que la simple observation de tous les Etats à travers l'histoire et dans le monde serait preuve suffisante de cette affirmation Mais les vapeurs du mythe reposent depuis si longtemps sur l'activité de l'Etat qu'une explication est nécessaire Ce que l'Etat est L'homme vient au monde nu avec le besoin d'utiliser son esprit pour apprendre à prélever les ressources que lui offre la nature et à les transformer Par exemple en investissant dans du capital, en forme, modèle et endroit où les ressources peuvent être utilisées pour la satisfaction de ses besoins et l'amélioration de son niveau de vie La seule façon pour l'homme d'y parvenir consiste à utiliser son esprit et son énergie pour transformer les ressources, production et échanger ses produits contre des produits créés par d'autres L'homme a découvert que par le billet d'échange volontaire et mutuel, la productivité et donc le niveau de vie de tous les participants à l'échange peuvent considérablement augmenter Le seul moyen naturel pour l'homme de survivre et d'atteindre la prospérité consiste ainsi à utiliser son esprit et son énergie pour se lancer dans le processus de production et d'échange Il y arrive, d'abord en trouvant des ressources naturelles, puis en les transformant, en y mélangeant son travail, comme dit Locke, pour en faire sa propriété individuelle Puis en échangeant cette propriété contre la propriété d'autrui obtenue de manière similaire Le cheminement de la société dictée par les exigences de la nature de l'homme est donc celui des droits de propriété et du libre marché, du don ou de l'échange de tels droits Par cette voie, les hommes ont appris à éviter les méthodes de la jungle ou se battre pour des ressources rares afin que A ne puisse les acquérir qu'au dépend de B et à la place, à multiplier énormément ces ressources via la production et les échanges pacifiques et harmonieux Le grand sociologue allemand Franz Oppenheimer souligna qu'il y a deux manières mutuellement exclusives d'acquérir de la richesse L'une par le mode ci-dessus de production et d'échange qu'il dénomma le moyen économique L'autre est plus simple en ce sens qu'elle n'exige pas de productivité Elle passe par la saisie des biens ou des services d'autrui par le recours à la force et à la violence C'est la méthode de confiscation unilatérale du vol des biens d'autrui C'est la méthode qu'Oppenheimer qualifia de « moyens politiques vers la prospérité » Il devrait être clair que l'utilisation pacifique de la raison et de l'énergie dans la production est la voie naturelle pour l'homme Les moyens de sa survie et de sa prospérité sur cette terre Il devrait être tout aussi clair que les moyens coercitifs et d'exploitation sont contraires aux droits naturels Ils sont parasitaires car au lieu d'ajouter à la production, ils en soustraient Les moyens politiques siphonnent de la production vers un individu ou un groupe parasitaire et destructeur Et cette aspiration, non seulement soustrait aux nombreux qui produisent Mais réduit également l'incitation du producteur à produire au-delà de sa propre subsistance A long terme, le voleur détruit sa propre subsistance en étiolant ou en éliminant la source de son propre approvisionnement Mais pas seulement Même à court terme, le prédateur agite à l'encontre de sa nature véritable d'homme Nous sommes désormais en mesure de répondre plus amplement à la question Qu'est-ce que l'État ? L'État, selon les mots d'Openheimer, est l'organisation des moyens politiques C'est la systématisation du processus prédateur sur un territoire donné Car au mieux, le crime esporadique est incertain Le parasitisme est éphémère Et le mode de vie coercitif et parasitaire peut être interrompu à tout moment par la résistance des victimes L'État fournit un canal légal, ordonné et systématique à la prédation de la propriété privée Il rend certain, sûr et relativement paisible le mode de vie de la caste parasitaire de la société Puisque la production doit toujours précéder la prédation Le marché libre est antérieur à l'État L'État n'a jamais été créé par un contrat social Il est toujours né de la conquête et de l'exploitation Le paradigme classique considérait une tribu conquérante Cessant sa méthode ancestrale à base de pillages et d'assassinats d'une tribu conquise Pour réaliser que la persistance du pillage serait plus longue et plus sûre Et que la situation serait plus agréable Si la tribu conquise était autorisée à vivre et à produire Les conquérants s'installant parmi eux Comme des dirigeants exigeant un tribu annuel continu Une démarche donnant naissance à un État pourrait être illustrée comme suit Dans les collines de la Ruritanie du Sud Un groupe de bandits parvient à obtenir le contrôle physique du territoire Et au final le bandit en chef se proclame Roi de l'État souverain et indépendant de la Ruritanie du Sud Et si lui et ses hommes ont assez de puissance pour tenir ce régime pendant un moment Ta-da ! Un nouvel État a rejoint la famille des nations Et voilà les anciens bandits en chef transformés en noblesse légitime du royaume Voilà donc pour ce premier extrait de l'Anatomie de l'État de Murray-Rosbard Disons que Damien ça décape à fond ce texte, c'est hyper corrosif Tout à l'heure quand je parlais de transgression ou de subversion C'est pas exagéré Ce premier extrait, on a beau le connaître, le lire et le relire Il fait toujours son petit effet, n'est-ce pas ? On a sur ses premières pages de toute évidence un contenu qui est déjà super percutant Assez radicales et à mon avis ça nous demande de marquer une pause Je te propose qu'on examine déjà ces toutes premières notions que Rosbard nous transmet Et on peut procéder de la manière suivante On commence par une analyse descriptive, factuelle de ce premier extrait En gros tu nous en résumes les premières idées Et puis ensuite dans un deuxième temps tu nous les resitues dans un contexte plus large Pour qu'on puisse mieux saisir l'intention de l'auteur, la portée du texte Et comprendre un petit peu dans quoi s'inscrit cette radicalité Et puis ensuite si ça te convient on pourra partager nos ressentis respectifs Notre expérience du texte, comment il nous a interpellés chacun dans nos vies Et je t'avouerai que je suis très curieux d'entendre ton point de vue De bon père de famille nombreuse, responsable et prof de philosophie Sur ces premiers paragraphes qui sont clairement emprunts d'une radicalité assez violente Voilà donc si ça te convient comme approche On y va, on commence cette analyse Je te laisse aux commandes dans cet exercice qui est vraiment le tien De quoi est-il question dans cette première partie Damien ? Moi je crois qu'en fait il commence par dénoncer un mythe C'est celui de l'état protecteur En philosophie on appelle ça le contractualisme C'est la théorie vraiment philosophique dominante dans l'histoire Alors on connait les auteurs, c'est Thomas Hobbes, c'est Jean-Jacques Rousseau par exemple Et bien d'autres Et en fait l'idée c'est de dire que l'état il est né d'un contrat Dans un contrat par lequel le fond le peuple Désigne un homme ou un groupe de personnes Pour exercer l'autorité et pour apporter finalement la sécurité C'est cette fameuse notion de contrat social qu'on nous enseigne à l'école Voilà, alors avec des nuances Parce que par exemple pour Rousseau La souveraineté vient du peuple Mais elle doit résider dans le peuple C'est le peuple qui exerce cette souveraineté Mais globalement l'idée c'est que nous serions consentants à l'état C'est qu'il y aurait une sorte de consentement implicite De consentement tacite Et que donc l'état serait volontaire Bon et là Roussebard va absolument Il prend le contre-pied complet de cette idée Pour lui l'état est en fait une création de quelques hommes Qui ont décidé de s'appeler l'état Afin d'exploiter le mieux possible le peuple Et d'en tirer un maximum de revenus pour eux-mêmes Et ça c'est pas évident à vérifier Puisqu'il y a une telle continuité dans l'état Qu'on n'a pas forcément accès à ces premiers moments Où une tribu a décidé que plutôt que d'assassiner la tribu voisine Ce serait plus profitable effectivement De la prendre sous sa coupe Et de l'exploiter de manière prédatrice On n'a pas ces... Il y a toute une série d'auteurs Que Roussebard ne cite pas dans son texte Mais qui sont des auteurs classiques Que ce soit Saint-Augustin, Étienne de la Boétie David Hume David Hume est un grand historien Et philosophe du XVIIIe siècle Et il explique que l'état a toujours été le produit De la force, de la violence, de la guerre En fait quand un groupe d'hommes parvient à triompher d'un autre Et bien il impose sa loi tout simplement C'est comme ça que l'état est né C'est la fameuse théorie de l'état bandit c'est ça ? C'est ça la théorie de l'état bandit oui Et ensuite évidemment Il ne peut pas se maintenir Ce groupe d'hommes à la tête de l'état Il ne peut pas se maintenir Sans une forme d'acceptation quand même du peuple Sinon il est confronté tout le temps A des troubles et à des révolutions Donc il a besoin de faire accepter son autorité Et de la justifier De la légitimité De dire que De la légitimer pardon C'est à dire d'expliquer que cette autorité est juste Qu'elle est bénéfique etc Donc ça ça va être toute la dimension de propagande Qui va permettre à l'état de se maintenir De se conserver dans le temps Donc l'idée c'est quand même Qu'au tout début on a des tribus qui se tapent dessus Et qui s'assassinent ou qui se mangent Il y a de l'anthropophagie On peut tout imaginer Au bout d'un moment il y en a qui se disent Finalement c'est peut-être pas plus mal de les utiliser Ils vont nous rendre service On va en faire des esclaves Et donc on a ce rapport de maître à esclave Avec le consentement de l'esclave C'est ça que tu décris Oui c'est ça tout à fait Alors si la deuxième que tu viens de mettre là Ce que l'état est Là on a une définition Donc que tu as lu dans le passage L'état est l'organisation de la société Qui tente de maintenir le monopole De l'usage de la force et de la violence Dans une zone territoriale donnée Donc là il donne une définition Qui est classique Parce qu'en fait on la trouve déjà Chez quelqu'un comme Max Weber Le sociologue allemand Qui était d'ailleurs un contemporain de Oppenheimer Et donc le monopole De l'usage de la force et de la violence Dans une zone territoriale donnée C'est la seule organisation de la société Qui obtient ses revenus Non pas par des contributions volontaires Ou par le paiement de services rendus Mais par la coercition En fait là ce que dit Rosbard C'est qu'il n'y a pas de consentement tacite En fait il y a juste la force Il y a juste Si vous ne payez pas vos impôts L'état vous met un pistolet sur la tempe Donc l'impôt n'est absolument pas Quelque chose de volontaire C'est quelque chose qui est obtenu Par la menace Par la contrainte Alors là ça recoupe un petit peu Ce que dit Oppenheimer Sur les moyens politiques Et les moyens économiques On peut survivre par l'exploitation Du travail d'autrui Ça justement c'est ce que fait l'état C'est à dire qu'il tire ses revenus De la poche des citoyens Et non pas par un consentement volontaire Mais bien par la menace Donc Et ça c'est l'exploitation Par définition C'est à dire Qu'est-ce que c'est que l'exploitation ? C'est le fait de prendre à autrui Ce qui lui appartient Sans son consentement Donc c'est l'agression C'est la violence C'est la spoliation Voilà le terme qu'emploie Bastia Que Bastia employait au 19ème siècle C'est le terme de spoliation Donc en fait il y a deux moyens de survivre Soit par la spoliation Qui est l'exploitation Soit par l'échange volontaire fondé sur la propriété C'est à dire par la production En fait Là je me mets à travailler A créer A produire de la richesse Puis je vais l'échanger Avec d'autres Qui eux sont consentants Pour le faire Et donc là On a effectivement Le marché libre Il y a peut-être ici Quelque chose à dire sur Marx Parce que la théorie de l'exploitation C'est quelque chose Qu'on trouve aussi chez Marx Tu connais la phrase Qui est au tout début Du manifeste du parti communiste C'est que L'histoire de toute société N'est que l'histoire De la lutte des classes Et pour Marx Il y a une classe dominante Celle qui exploite Et puis il y a une classe dominée Qui est exploitée C'est pas complètement faux En soi C'est vrai que l'histoire Nous montre Qu'il y a toujours eu De la prédation De la spoliation Des guerres Et donc des victimes De tout ça Simplement L'erreur de Marx C'est qu'il n'a pas compris Ce que c'était Que l'exploitation L'exploitation Elle ne peut être Que le fait de l'État Elle n'est pas Le fait du libre marché Ainsi En fait Il n'a pas compris La différence Entre les moyens politiques Et les moyens économiques Justement Qui est une distinction centrale Dans le texte de Rothbard C'est ça Alors moi Je suis assez ignorant De toutes ces disciplines Etc Mais ce que je comprends C'est qu'effectivement Dans le rapport Victime-oppresseur Ou dominant-dominé Tel qu'il est présenté Par Marx Il sous-entend Que finalement Le bourgeois Ou le capitaliste Qui détient Les moyens de production Force l'ouvrier A travailler pour lui Alors qu'en fait On est sur un libre marché Il y a un salaire En compensation du travail Il le prend Il ne le prend pas Et donc ça Ça se distingue pas mal Du rapport De coercition Exercé par l'État Sur le peuple Où là Tu n'as pas le choix En fait Tu obéis Ou tu vas en taule Ou tu crèves C'est ça dont tu parles ? Oui tout à fait C'est ça C'est-à-dire que L'exploitation Si on la définit correctement C'est une agression Contre la propriété privée C'est une confiscation De la propriété privée Or la relation Entre l'employeur Et l'employé C'est pas ça C'est au contraire Un contrat Et c'est un contrat Qui n'est pas forcé C'est un contrat Qui est gagnant-gagnant Alors on dit souvent Ça c'est un peu la légende Aussi que Marx A beaucoup contribué A répandre On dit que Les ouvriers Au 19ème siècle N'avaient pas le choix Qu'ils étaient contraints De rentrer dans les usines C'est faux C'est faux Parce qu'en fait Ces ouvriers Au départ C'était des paysans Et ces paysans Ont fui Les campagnes Parce qu'ils crevaient Crevaient la dalle Tout simplement Ça je l'ai vu en Éthiopie En Éthiopie Il y a quelques années Il y a 5 ans J'ai passé 2 ans là-bas J'étais du côté d'Awasa Dans la vallée du Grand Rift Où si tu veux J'ai été témoin De cette réalité Où en fait Tu avais des paysans Qui crevaient de faim Il n'y avait plus assez de terre Où elles n'étaient pas suffisamment fertiles Pour le nombre d'enfants Qu'il y avait dans chaque foyer Et donc il y avait des enfants Qui étaient envoyés à l'usine Et les usines C'était des parcs industriels Financés par des américains Avec des salaires On parle de salaire De 23 à 27 dollars par mois Et ces femmes Ces hommes Mais c'était bien souvent des femmes Elles arrivaient à l'usine Elles n'avaient jamais vu Un néon de leur vie Elles ne s'étaient jamais assises Sur une chaise Et du jour au lendemain Elles se retrouvaient à bosser Sur un atelier textile Elles n'avaient pas la notion de l'air Elles avaient appris A mesurer le temps Avec le soleil Et elles se sont retrouvées là Par nécessité Parce que voilà Mais parce que justement C'était un avantage Pour ces gens là C'était un avantage énorme Notamment le fait D'avoir un salaire C'est une sécurité incroyable C'est de se dire Qu'on va être payé tous les mois Donc ça veut dire Qu'on a la possibilité De se projeter dans le futur Quand on est paysan Et qu'on est confronté A des famines A des aléas climatiques On n'a aucun moyen De se projeter dans l'avenir Parce qu'on ne sait jamais Si on va toucher quelque chose A la fin du mois Donc Les ouvriers Certes ils ne gagnaient pas grand chose Mais ils étaient bien contents En fait De pouvoir Gagner ce salaire Et la meilleure preuve Que finalement C'était bénéfique C'est qu'on a vu A partir du 18ème siècle Notamment en Angleterre Une explosion démographique C'est à dire que les gens Mourraient moins Mourraient moins souvent Mourraient moins En bas âge Etc Donc leur situation C'est grandement améliorée Au fur et à mesure C'est ça Ça reste Ça reste Objectivement Des conditions de vie Qui de nos jours Peuvent sembler Extrêmement précaires Et violentes Mais en relation Avec Avec La dureté aussi Des conditions de vie Agricoles Voilà C'est à dire qu'il faut Il faut comparer Avec ce qu'il y avait avant Pas avec nous aujourd'hui Peut-être à ce stade Ce qui pourrait être intéressant C'est que tu Tu nous aides A resituer un petit peu Ce texte Dont le premier extrait Est hyper violent Moi je me mets à la place Des gens qui le découvrent Comme ça a été le cas pour moi En fait c'est quand même Hyper radical On a un jugement Qui est porté sur l'état Auquel on ne s'attend pas forcément Et ça peut être intéressant De resituer Ce texte L'anatomie de l'état Dans un corpus Dans le corpus Auquel il appartient Ça tu peux nous Déjà nous faire Un petit point là-dessus Et puis nous Nous expliquer aussi De quel type de texte Il s'agit On n'est pas sur un texte économique On n'est pas sur un texte De science politique Est-ce que tu peux nous parler Un petit peu de tout ça Oui oui En effet Donc Là on est dans La philosophie politique En effet Et La philosophie politique Elle se demande Elle se pose la question De savoir Qui doit gouverner Qui doit prendre Les décisions Et donc Qu'est-ce qu'un pouvoir Juste Un pouvoir légitime Alors On voit bien que Du coup La philosophie politique Est normative Elle est normative Parce qu'elle cherche A définir la justice Donc Elle Elle établit des normes Pour le jugement Et donc Elle se distingue Très clairement Des sciences politiques Ou de la science politique Qui est descriptive Et qui consiste Plutôt A faire L'inventaire Des lois Des régimes Des institutions Qui ont existé Dans le passé Donc il y a davantage Quand tu dis normes Quand tu dis normes Et jugements C'est sur un plan moral Alors Oui oui absolument En fait La philosophie politique C'est tout simplement Un prolongement De la philosophie morale La philosophie morale C'est la question De savoir Qu'est-ce que le bien Et comment Agir bien D'un point de vue individuel Tandis que la philosophie politique C'est la même question Mais d'un point de vue collectif C'est-à-dire Comment Comment s'organiser En société Et comment Créer des institutions Qui soient justes Ok Donc ça Ce jugement moral Qui est porté Sur l'état Avec une violence Inhabituelle C'est clairement Une marque de fabrique De Rosebard Et de ce texte Et tu me disais Que pour bien le comprendre Il faut le situer Dans Dans le corpus Oui Dans l'oeuvre Plus générale C'est ça C'est-à-dire que Il se met pas A attaquer l'état Comme ça De but en blanc En fait Ça part De prémices Ce qu'on appelle Des prémices En philosophie Ce sont des propositions Premières Qui sont posées Au départ Et desquelles On va déduire Un certain nombre De choses Donc j'avais Fait un syllogisme Voilà Le raisonnement De Rosebard En syllogisme Alors j'explique Le syllogisme C'est tout simplement Un type de raisonnement Qui est déductif Que Aristote A proposé Comme étant Le meilleur Raisonnement possible En philosophie Et dans les sciences En général Parce que si On est d'accord Avec les prémices Si les prémices Sont vraies Alors la conclusion S'impose absolument Tu vois On ne peut pas On ne peut pas En douter Alors évidemment On peut toujours Contredire les prémices On peut les contester Mais si on est d'accord Avec les prémices On est forcément D'accord avec la conclusion Donc la première prémice C'est que personne N'a le droit D'agresser La propriété légitime D'autrui Alors je dis C'est une prémice éthique Parce que ça C'est vraiment De la philosophie morale Et c'est Ce que Rosebard Appelle le droit naturel Ce que Bastia Appelait le droit naturel C'est à dire C'est l'idée Que l'être humain Naturellement S'appartient à lui-même Ses facultés Lui appartiennent Et que donc Dès la naissance Il est En possession De lui-même De son corps De ses facultés De sa pensée De sa personne Tout simplement Ça c'est ce qu'on appelle La souveraineté De l'individu Ça ou pas ? Oui c'est ça Ou bien on dit La propriété de soi Gustave de Molinari Parlait de la propriété intérieure Tu vois C'est qu'en fait Quand on parle De propriété privée C'est pas le seul Dont on parle d'abord C'est d'abord La propriété de soi Ah ouais Ça c'est important Oui Ça on l'accepte Ou non On l'accepte Ou non C'est à dire Qu'il y a des gens Qui vont dire Bah non T'es né T'es mon esclave Tu t'appartiens pas Mais si on veut Commencer à vivre En société C'est une prémisse C'est une prémisse de base Au même titre Que celle que tu Identifies Là la première prémisse Personne n'a le droit D'agresser la propriété Légitime d'autrui Ça ça renvoie Pour moi un petit peu Un peu au table De la loi de Moïse Où tu ne voleras pas Ton prochain En gros Si t'as envie de le faire Tu peux le faire Mais si on veut vivre En société Faut qu'on Faut qu'on se conforme A ces lois C'est ça C'est la règle d'or Ce qu'on appelle La règle d'or C'est une règle Qui est présente Dans toutes les cultures Dans toutes les civilisations En fait on la trouve Absolument partout C'est fondamental La deuxième prémisse Donc c'est que l'état Est la seule institution sociale Qui utilise la violence Pour obtenir ses revenus Et sa richesse On l'a dit Ce sont les moyens politiques Par opposition aux moyens économiques C'est à dire que L'état N'existe que par la force Par la coercition Par la confiscation La spoliation Et par conséquent Effectivement Il a raison de dire La seule institution sociale Il n'y en a pas d'autre Parce que Ce que les hommes Font Alors bien sûr Il y a des gens Qui sont des prédateurs Il y a des gens Qui vont voler Mais le problème C'est que l'état Institue le vol légal C'est ça qui est incroyable Évidemment Qu'il y a des gens Qui volent Et qui sont donc Des criminels Mais l'état Lui Il a cette capacité A légitimer Le vol A grande échelle A le rendre légal A le rendre légitime Et ça C'est quand même Une constante Dans l'histoire Et donc Conclusion L'état Puisqu'il est En violation En fait De la règle Morale fondamentale Et bien Il n'est pas légitime Et il doit être combattu Et autrement dit En fait Le raisonnement de Rothbard Il consiste tout simplement A appliquer à l'état La morale privée La morale privée C'est celle qui fonctionne partout Et de dire Elle doit également Fonctionner Envers l'état Il n'y a pas de raison Que l'état Est une morale à lui Qui soit différente De la morale de tout le monde Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Qu'il s'exonère De ces règles fondamentales Pour l'humanité En fait C'est ça Ok Et tu me disais aussi Que ce texte Finalement Il faut le considérer Aussi Comme Avec pour toile de fond Un autre Un autre texte Beaucoup plus important Qui s'appelle L'éthique de la liberté Ou comme ça Voilà c'est ça Je le montre ici à l'écran Il a été traduit Et publié Aux belles lettres L'éthique de la liberté Donc c'est vraiment Un texte Plus fondamental Parce que justement Dans les premiers chapitres Il expose Toute cette théorie Du droit naturel Du droit de propriété Et il en donne Justement Les grands arguments Et donc là On a un texte De philosophie politique Complet Dans l'anatomie de l'état On a simplement Une je dirais Un développement Un prolongement Ou une conséquence De ces éléments fondamentaux C'est ça On n'a pas forcément Accès à toute L'argumentation logique Etc Ok Moi je voudrais Je voudrais maintenant Qu'on échange L'un et l'autre Un petit peu Nos expériences Subjectives De ce texte Comment il nous a touché Chacun Toi Probablement En tant que Jeune philosophe Un peu intrépide Puis bon père de famille Et enseignant responsable Qu'est-ce qui te frappe Toi dans ce premier passage Au moment où tu le découvres Pour la première fois Est-ce que d'abord Tu te souviens du moment Où tu as lu ce texte Pour la première fois Quel effet il a produit Et comment tu le vis Comment ça résonne Aujourd'hui ce texte En toi Oui Moi effectivement J'étais étudiant En philosophie Et donc Ça a été un choc Et je crois Qu'on ne peut absolument Plus penser comme avant Une fois qu'on a lu ça C'est quelque chose Il y a un avant Et un après C'est quelque chose Qui vous bouleverse Complètement Et qui vous fait Revoir Toutes vos certitudes Toutes vos convictions Antérieures Donc c'est très puissant Et j'ai connu Un peu le même choc Après en lisant Frédéric Bastiat Que j'ai découvert Par la suite Parce qu'en fait Dans mes études de philosophie On n'en a jamais parlé Il se trouve que là J'ai eu la chance D'avoir un prof Qui m'a parlé Qui nous a parlé À la Sorbonne De Robert Nozick Et de Murray Rosbard Par contre Frédéric Bastiat J'en avais absolument Jamais entendu parler Donc il a fallu Que j'attende Pas mal d'années Avant de le découvrir Et Alors Donc c'est un choc Et en même temps Une fois Le choc passé On se dit Mais Est-ce que C'est raisonnable Est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a eu Dans l'histoire Des sociétés Sans état Et finalement Si l'état existe partout Il doit bien y avoir Une bonne raison Pour laquelle il existe Bon Etc Donc là Il y a tout un tas De questions Qui surgissent Et On n'y répond pas Simplement Il faut du temps Moi je suis en plein Dans ce questionnement Je suis en plein dans ce questionnement Oui voilà Non mais c'est ça Je trouve Qu'effectivement Cette lecture Est immensément riche Et Elle a un impact Sur nos vies Elle nous met en mouvement Elle nous met dans un questionnement Qui est loin d'être un questionnement binaire Il y a une réflexion Qui se veut assez nuancée Je pense Pour arriver à une appréciation Donc Quelle est l'utilité de ce texte Dans nos vies Et là on est dans une période de l'histoire Qui est aussi assez importante Où ce texte Où ce texte Nous donne un éclairage Un peu Un peu Un peu Pertinent Oui oui Alors évidemment Il ne faut pas S'imaginer que La société sans état Ce qu'il appelle lui La société de droit privé Tout simplement Ou la société libre Elle peut Arriver comme ça D'un claquement de doigts Peut-être d'ailleurs Qu'elle n'arrivera jamais Peu importe en fait Ce qui compte C'est de tendre vers Est-ce que Parce que Moi personnellement Si je dois Donner un jugement personnel Je ne crois pas Qu'on puisse Faire disparaître Complètement La spoliation Ou la prédation Quelle que soit sa forme Qu'elle soit légale C'est l'état Ou illégale Je pense qu'elle existera toujours Autrement dit Les injustices L'exploitation La domination Ça fait partie de l'histoire La violence Ça existera toujours Et je ne crois pas A des solutions définitives Ou à une espèce De société idéale A laquelle on arriverait A la fin de l'histoire Comme le communisme Ou autre chose Donc En revanche Je pense qu'il faut Identifier clairement Où se trouve la spoliation Et Je pense qu'elle est Dans l'état Et que C'est la plus grande forme De spoliation Dans toute l'histoire C'est l'état Bien au-delà De tous De tous les crimes Privés Entre guillemets C'est ce que tu me disais L'autre jour En préparant cette émission C'est-à-dire que Le fait De gagner en lucidité Sur cette réalité Sur cette dimension Prédatrice De l'état Qui a toujours tendance A étendre davantage Sa main Sur la vie privée Sur l'individu Cette lucidité Peut nous amener A considérer Peut-être pas Des alternatives Totales Mais en tout cas Des chemins Qui permettent D'en réduire La nocivité En considérant Que les prétendus Services sociaux Qui rendent Au collectif Ce sont avant tout Des services A la personne Qui peuvent être Dans de nombreux cas Rendus Aussi bien Sinon mieux Par d'autres acteurs Notamment des acteurs privés C'est ça ? Oui c'est ça C'est-à-dire que Alors il y a deux choses Il y a d'une part Supprimer l'état Ça ne veut pas dire Supprimer La police La justice L'armée La sécurité Les infrastructures Les ponts Les leçons Non Ça veut dire Simplement Qu'on privatise Ça veut dire Qu'on laisse Le marché Prendre en charge Ses fonctions Ses fonctions Qu'on appelle Les fonctions régaliennes C'est comme la monnaie On peut parler Un petit peu De la monnaie De bitcoin Lorsque la monnaie Est captée Par l'état Et que l'état Détient Le monopole De la création Monétaire Il s'en suit Tout un tas D'effets pervers Dont on voit Très bien Les signes Et les manifestations Aujourd'hui L'inflation L'appauvrissement La spéculation effrénée L'hédonisme Etc Parce que les gens Eh bien N'ont plus confiance Dans la monnaie Et n'ont plus confiance Dans l'avenir En fait Tout simplement Donc là Donc là Si on laisse Les individus S'organiser Pour créer De la monnaie Et pour Pour la stocker Ou pour l'échanger Etc Eh bien Les choses s'améliorent Donc C'est la même chose Pour ce qui est De la justice De la police De l'armée L'idée C'est pas de les supprimer Mais c'est de Permettre Au libre marché De produire A des coûts Qui sont les coûts Du marché De produire ces services Parce que ce sont Des services Dont nous avons besoin C'est ça Juste un petit mot Pour compléter Ce que tu disais Sur bitcoin Là je suis en train De te parler à toi Tu es un philosophe Amoureux de la liberté Qui a consacré Ta vie professionnelle Moi je suis un acteur Du développement De la prétendue Aide au développement Je suis expert Dans ce domaine Sur les questions D'eau et d'assainissement Et on se retrouve On se retrouve Sur bitcoin Et en fait Ce qui est amusant C'est qu'au-delà Des considérations Purement financières Qui nous ont peut-être Qui nous ont peut-être Interpellés au début Ce qui nous parle Beaucoup C'est cette question De En fait Bitcoin s'inscrit Sans doute Dans notre quête De vérité De liberté Et on a assez vite En apprenant Ce que c'était Compris que c'était Une évolution technologique Qui comme tu le disais Va permettre D'effacer Une bonne part Du mensonge Et de la manipulation Qui ont de tout temps Gangréné La gestion De la monnaie Et donc On a la prétention On a l'espoir De croire Que bitcoin Marque Le commencement D'une ère De transparence D'intégrité De respect De l'homme Et de son travail De sa créativité Et je crois Moi vraiment Que c'est la raison Pour laquelle On est tous les deux Ensemble Aujourd'hui A discuter De ce bouquin Qui nous permet D'avoir un éclairage Sur Ce qu'est l'état Sa nature profonde Qu'on peut peut-être Qu'on peut peut-être Pas complètement Remettre en question Aujourd'hui Puisqu'il n'y a Peut-être pas D'alternative Prête Et qu'on peut établir Mettre en oeuvre Immédiatement Mais ce regard Critique Lucide Sur cette douloureuse Réalité Peut nous permettre De faire des choix Qui seront plus Qui seront Meilleurs pour tous Oui Qui seront plus responsables Parce que ces choix Seront plus libres Et moi là Je voudrais peut-être Pour conclure Rappeler aussi Que Rabier Milley En Argentine Se revendique De la paternité De Rosebard De Murray Rosebard C'est à dire que Il le dit Dans tous ses entretiens C'est la lecture De Murray Rosebard Qui l'a réveillé En quelque sorte De son sommeil Et qui lui a fait Prendre conscience Justement De la façon Dont il fallait Changer Changer la politique Rabier Milley Dont on peut dire Que la plupart Des médias français Font pas un effort Démesuré Pour le présenter De manière objective Pour ce qu'il est Et qu'on a tendance A présenter Comme un lourdeau Extrémiste de droite Alors qu'il a quand même Une sophistication En matière d'économie Et c'est avant tout Comme tu disais Un libéral Un libertarien C'est ça ? Oui tout à fait Absolument Ok On voit que ces réformes Ce sont des réformes D'abord de l'état Fondamentalement C'est supprimer Les ministères Pléthoriques C'est réduire Les dépenses C'est redonner Effectivement Du pouvoir Aux individus Du pouvoir de choix La liberté De D'employer De licencier Du libre marché Et je pense également A un autre dirigeant D'Amérique latine Qui est Naïb Bukele Qui est le président Du Salvador Et qui a instauré Donc le bitcoin Comme monnaie Légale Comme monnaie officielle Au Salvador Ces deux présidents Milley et Bukele Sont de formidables espoirs Pour le futur C'est quelque chose D'assez extraordinaire Quelque chose Dont on n'aurait même pas rêvé Il y a 10 ans Il y a 20 ans On n'imaginait pas Que ce soit possible Et c'est en train De se réaliser Et c'est des réalités Qui sont difficiles A comprendre Encore une fois Pour la plupart Des français Ou même des gens Qui ne vivent pas Dans ces pays Tant elles sont déformées Par des médias Qui ont une certaine Difficulté à apprécier D'une part La réalité De ce que vivent Les gens dans ces pays Depuis des dizaines d'années Et puis De la nature De la philosophie De la pensée De l'idéologie Qui anime Ces dirigeants Je voulais juste Dire deux mots Sur la claque La claque monumentale Que moi je me suis prise Quand j'ai lu ce bouquin Et je dirais Que à la base Moi je pars D'un niveau zéro En termes De réflexion Sur l'état Sur sa nature Sur ses motivations Pendant mes études Tu vois moi Je suis ingénieur En agriculture Après j'ai fait des études Master En gestion de l'eau Environnement Et puis un doctorat Sur les questions De développement Et donc Je n'ai pas tellement Étudié ces questions D'ordre politique Ou philosophique Mais par contre Je me suis mis A voyager pas mal En Afrique Pour mon travail Dans les pays du sud Sur donc Des projets D'aide au développement Et pour les plus vulnérables Et notamment Pour leur permettre D'avoir accès A ces services de base Donc l'eau potable L'hygiène L'assainissement Et c'est vraiment Dans ce contexte Où je prends conscience De la faiblesse De l'état Je me rends compte Qu'il est fragile Qu'il est incompétent Hyper dépendant De l'extérieur Et puis je vois Le parasitisme A l'oeuvre Dans le système Qui bien souvent Là je parle Des états De ces pays Dans lesquels J'ai travaillé Bien souvent Ce parasitisme Qui cherche A se nourrir Plus qu'à servir En fait Et donc Il y a eu un moment Finalement assez récent Ça doit dater De 2000 2020 Oui c'est ça Où J'écoute Le fondateur D'un bureau d'études Assez connu Un gars hyper doué Qui arrive Pratiquement à l'âge De la retraite Qui est hyper respecté Dans le milieu Qui a mené Des études Vraiment Importantes Pour la banque mondiale Ou d'autres D'autres clients Comme ça Il connait bien Son sujet Et puis Alors qu'il s'apprête A partir en retraite Il confie Sans langue de bois A toute son équipe Il leur dit Vous savez L'État Dans la plupart Des pays Où vous allez bosser Il est en état De mort cérébrale Il est en perfusion Il y a son masque Il y a son masque à oxygène Et puis ça fait des décennies Que ça dure Et puis il leur dit Mais vous savez Gaspillez pas votre énergie Sur l'État C'est peine perdue Littéralement Il dit ça Il leur dit Concentrez-vous Sur les entreprises Concentrez-vous Sur le privé Le gouvernement local A la limite Parfois il y a des maires Il y a des équipes municipales Qui se bougent vraiment Bosser un petit peu Avec la société civile aussi Mais concentrez-vous Sur les entrepreneurs C'est là qu'il y a Les forces vives Et donc moi Au moment où j'écoute ça Je suis assez sonné Parce que c'est un message Qui me semble tellement vrai Mais c'est un message Tellement rare Dans ce secteur Où en fait Tous les experts Consultants qu'on est On est totalement dépendant De la manne publique De tous ces projets Qui sont négociés Entre gouvernements Et qui impliquent Nécessairement De travailler Pour et avec cet état Qui est totalement défaillant Mais tu sais Toute la propagande Dans l'université Dans les établissements scolaires Dès la maternelle Et dans les manuels scolaires C'est de dire Que sans l'état Nous serions totalement Démunis Et vulnérables Et incapables De survivre On a été baigné Dans cette idée Et en plus de ça On nous explique Que Tous les mots Viennent du capitalisme Et justement Du marché Donc En effet Il y a des gens Comme toi Qui découvrent En fait Sur le terrain Que c'est faux Cette doctrine Elle est fausse Elle est mensongère Et Pour être plus exact Il y a eu ce message Et quelques années Plus tôt En 2014 Je me souviens J'étais sur une longue mission À Maputo Donc j'avais beaucoup de temps Pour moi Le soir à l'hôtel Et je découvre Thomas Sowell Thomas Sowell C'est un économiste américain Qui pendant sa jeunesse En adolescence Ses études Dans les plus grandes universités Et marxistes C'est l'idéologie Qu'il embrasse Pour expliquer un monde Profondément injuste Qu'il voit autour de lui Il est noir Il faut le dire C'est un noir américain Il est noir Il est adopté Il est autodidacte Il est assez génial Et puis progressivement Et je crois que c'est à l'occasion Justement De son premier emploi Pour une administration Un ministère américain Qui se rend compte Qu'en fait L'état n'est pas la solution L'état c'est le problème Et donc Il a écrit tout un paquet Une cinquantaine de livres On en reparlera de Sowell Je pense Lors du deuxième extrait Où il est question des intellectuels Mais moi je vais À ce moment là À Maputo En 2014 Je me fais Des semaines de binge watching De toutes ces vidéos Qu'il a sur Youtube Et donc je commence À mûrir un petit peu Par rapport À mon appréciation De ce qu'est l'état Là où il est plus ou moins pertinent Là où il est inefficace Y compris Y compris L'état français Qui moi En comparaison Avec tout ce que j'avais pu voir Dans les pays du Sud Donnait l'impression D'être assez efficace Assez puissant Assez légitime Mais bon Je crois qu'un petit peu Comme tout le monde Sur les 10, 20, 30, 40 dernières années Ce qu'on voit Nous c'est un état Qui se discrédite Chaque jour un peu plus Et je crois que tout le monde Y voit clair maintenant On a un personnel Personnel politique Qui n'a fait que se dégrader En fait La fonction présidentielle Objectivement Alors on a eu une petite pause Avec Flamby Mais ça s'est hystérisé Sur les derniers Sur les derniers mandats Le tout se théâtralise Et donc On a un empereur Qui est quasiment nu Devant tout Devant tout le monde Oui mais si tu veux Ce qui est très Trompeur C'est que Tous les candidats Aux élections Tous les partis politiques Sont étatistes Donc C'est ça Les gens N'ont absolument pas De porte de sortie Enfin Tu vois Pour voter Autrement Il n'y a pas de Milley Il n'y a pas de Boukelet Dans les partis politiques français Ça n'existe pas Moi mon sentiment C'est qu'un pays Pour qu'il accepte la possibilité Ou qu'il envisage la possibilité D'une approche radicalement différente Comme celle portée par Milley Et Boukelet Il faut qu'il touche Il faut qu'il touche le fond Touch bottom Ils disent en anglais Et je pense Voilà Je pense que Et c'est là où finalement Tout l'orgueil qu'on peut avoir accumulé On est prêt à lâcher prise Les argentins C'est un peu comme les français C'est des pays assez narcissistes Orgueilleux On est un petit peu Le centre du monde Ils ont eu une époque glorieuse Nous on est sans doute En train Peu à peu D'abandonner Cette image glorieuse De ce qu'on a été Et il va peut-être falloir Qu'on en prenne encore Pas mal dans la gueule Toucher le fond Avant de se résoudre A retrouver le bon sens En fait Dans des politiques Parce que Pourtant Tout le monde est d'accord Sur le fait Que l'impôt Est excessif Il est injuste Il n'est pas tellement utile Tout le monde mesure aussi Le gouffre Qui n'a cessé de se creuser Entre ceux qui bossent Toutes ces entreprises Qui Si elles ne restent pas compétitives Elles se cassent la gueule Et puis l'État Qui ne cesse De 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 s'étendre Et puis d'augmenter Pour résumer simplement Aujourd'hui On a un État Qui nous prend En fait La majeure partie De la richesse Créée En fait Et qui Avec cet argent Nous Nous paye nos retraites Nous paye notre assurance Maladie Nous paye nos logements Etc Là ça c'est vraiment L'Étatisme pur Et Ce qu'on peut souhaiter C'est que L'État en fait Nous laisse Payer nous-mêmes En fait Avec le fruit De notre travail Au lieu de Au lieu de le Prélever C'est de laisser Aux français Le fruit De leur travail Et de Leur donner La responsabilité De D'assumer Eux-mêmes Leur retraite Leur assurance Santé Leur logement Alors quand on dit ça Ça fait peur Parce qu'on se dit Ah oui mais attention Alors du coup Il va y avoir Des inégalités Il y a des gens Qui vont mieux réussir Que d'autres Mais en fait C'est déjà le cas C'est déjà le cas Aujourd'hui Il y a des rentes Il y a des catégories D'individus Qui sont protégés Et puis d'autres Qui sont Complètement Exploités C'est ça Ça ce sera On en parlera Lors du deuxième extrait Et puis par rapport A ce que tu dis Effectivement Moi bien souvent J'ai eu ce réflexe De penser Mais on a quand même De la chance En France Avec tous ces filets De secours Ces filets sociaux Qui nous protègent Etc Mais en fin de compte On observe bien Quand on se compare Avec d'autres pays Que toute cette protection Qui nous est imposée Qu'on ne peut pas choisir En fait Elle fait de nous Des animaux De zoos Qui deviennent passifs Résignés Et on perd Tout cet élan De vitalité Cette On n'est plus en mouvement On n'est plus en mouvement Et Voilà On perd ce contact Avec la réalité Je pense Je pense vraiment Que ce texte Dont on On ne cessera De souligner La violence Ça vaut vraiment Le coup De le lire De s'en imprégner Et puis chacun Va se l'approprier A sa façon Moi ce que je retiens Vraiment C'est que c'est une chance Énorme Pour s'extraire D'un état D'ignorance D'aveuglement Et de naïveté Quant à la véritable nature De l'état Un état qu'on ne voit plus Parce qu'il nous imprègne Tout notre environnement On est un petit peu En état d'hypnose On a l'école On a toute notre culture En fait Qui participe A une programmation Mentale Qui nous empêche De voir cette chose Qui crève les yeux Pourtant Et donc Ce bouquin C'est une bonne prise De recul Qu'on peut Enclencher A un moment Où l'état Est hyper inefficace Et il faut quand même Préciser Ce petit bouquin On peut le trouver En version papier Aux éditions Résurgence Mais c'est un livre Qui fait quoi 10-15 pages 50 pages Ah 50 pages 50 pages Mais ça se lit Très vite C'est intense Ce sont des tout petits chapitres De 2-3 pages Donc c'est très accessible Et puis Et puis en effet Merci Jacques D'avoir fait la lecture De ce livre Pour permettre à chacun De pouvoir justement L'écouter en podcast Par exemple Dans sa voiture C'est très C'est très agréable Et ça donnera Envie Effectivement D'aller plus loin Voilà Et bien Damien On se retrouve Très bientôt Pour lire Et commenter Le deuxième extrait De cet ouvrage Où il sera question Des intellectuels Des idéologues De tous Tous ces individus Toutes ces ressources Que l'État achète Pour conserver Préserver sa légitimité On en reparle Très bientôt Merci A bientôt Damien A bientôt Sous-titrage